Salut à tous ! Salut ! Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la menuiserie. Enfin, pour l'instant, ça ressemble plus à un dépotoir qu'à une menuiserie. C'est pas du tout équipé, les machines ne sont pas installées, il n'y a pas d'électricité. Mais là, on a vraiment besoin d'avoir un établi mobile avec Baptiste. On va fabriquer cet établi, mais il aura une petite particularité. Non seulement il sera mobile, mais en plus, il pourra alimenter des machines stationnaires qui sont normalement réservées au branchement sur les prises électriques murales. À l'heure actuelle, comme on n'a pas toutes les pièces qui sont finies à l'étage, on a beau avoir des prises sur les murs, on doit toujours mettre des rallonges, des multiprises, etc. Et quand on veut juste brancher une imprimante 3D qu'on sort du déménagement ou une découpeuse laser, eh ben, on la met un petit peu n'importe où, n'importe comment, et ça commence à nous agacer avec Baptiste. Là, on veut vraiment créer un espace mobile qui va nous permettre à la fois de travailler des découpes de planches, ou alors pouvoir y brancher une imprimante 3D, une découpeuse laser, ou même un équipement stationnaire. Donc là, le défi, concrètement, je le répète, c'est vraiment d'avoir une réserve de puissance et d'autonomie suffisante pour alimenter des véritables machines qui ne sont absolument pas faites pour être utilisées normalement sur batterie. On parle là de puissances qui peuvent monter en pic à 2500, 3200, 3400 watts. On est très très loin de nos petites batteries 18 volts. Et cet établi, on aimerait le construire avec le reste des énormes poutres qu'on avait à l'atelier et qu'on a déménagées jusqu'ici. Problème, pour les découpes, il vaut mieux utiliser encore une fois de l'équipement stationnaire qui doit rester normalement en bas dans la menuiserie, sauf que la pièce, elle n'est pas du tout finie, il n'y a aucune prise, et donc quoi de mieux que d'utiliser la batterie qu'on aimerait mettre sur l'établi pour fabriquer l'établi ? Donc, vous l'aurez compris, cet épisode est sponsorisé par Blue Etty qui nous a envoyé leur EP500 Pro, qui est vraiment leur plus gros modèle. C'est le genre de batterie que vous mettez chez vous pour alimenter la maison au cas où il n'y aurait pas d'électricité pendant 2-3 jours. Ce n'est pas la batterie qu'on met dans le coffre de sa voiture pour recharger son téléphone portable. On est sur du 5 120 Wh d'autonomie qui peut délivrer 3000 Wh en continu avec 3 prises 220 à l'avant. On a de l'USB-CPD jusqu'à 100 Wh, on a des connecteurs barrel qui balancent 300 Wh, on a des USB-A, il y a tout ce qu'il faut pour une vie normale, avec aussi d'ailleurs des petits wireless charging de 15 Wh, c'est pas pratique. Voilà quoi, c'est vraiment une centrale totale pour votre électricité. Surtout que vous allez voir, on a des problèmes de raccordement avec EDF. Donc là, pour l'instant, on est sur le compteur du voisin. Le problème, c'est que le voisin, je ne sais pas ce qu'il fait avec son électricité, mais ça coupe plusieurs fois par semaine. Donc on a les ordinateurs qui s'éteignent, le réseau qui s'éteint, et ça nous empêche de travailler. Là, avec cette batterie-là, de ce gabarit-là, on a une fonction UPS, c'est-à-dire que ça peut prendre automatiquement le relais entre le réseau électrique et ce qui est branché dessus, donc qui pourrait marcher sur batterie. Grosso modo, quand il y a une coupure d'électricité, ça prend le relais et tu ne vois même pas qu'il y a eu une coupure d'électricité. Exactement. Bon, donc premier défi, construire l'intégralité de ce DIY, de ce Workbench, de cet établi, avec uniquement cette batterie, et réutiliser ensuite la batterie pour la mettre dans le Workbench, qu'on puisse avoir une source d'électricité disponible n'importe où, dans l'atelier, n'importe quand. Techniquement, ça veut dire que sur cet établi, tu pourrais prendre un camion, tu pars à la rencontre des abonnés dans le fin fond de l'Auvergne et avec des abonnés, tu passes trois jours autonomes à faire du bricolage juste avec ta batterie. Sachant que nous, notre kiff, c'est de faire un établi, mais en soi, la batterie, elle est déjà sur roulette. Donc tu peux déjà potentiellement la mettre dans ton camion et te déplacer avec. Est-ce qu'on a dit qu'en plus, on peut rajouter des panneaux solaires dessus pour la recharger de manière totalement autonome quand il fait jour ? Non. Eh bien, c'est fait. Et est-ce qu'on vient de terminer ce segment sponsorisé qui nous permet de cocher toutes les cases de notre partenaire ? Oui, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ça me fait drôle de ressortir les vieilles machines de l'atelier. Je vous le dis, ça coupe cette séquence musicale incroyable, mais pour le plaisir de vous le dire, ça me fait drôle de sortir les vieilles machines de l'atelier qu'on n'a pas utilisé depuis plus de six mois. Plus d'un an, parce que même avant, on faisait les réacs TikTok, on avait arrêté parce qu'on savait qu'on allait déménager. C'est vrai. Voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501 C'était pas du gâteau, hein. La machine est un petit peu vieille. Ça fait maintenant bientôt quatre ou cinq ans qu'on la possède. On n'a pas encore changé les lames. Il va être temps de le faire, mais on attend d'avoir la nouvelle menuiserie pour le faire, justement. Donc, bon, c'était compliqué, mais on y est arrivé. Est-ce qu'on ne dirait pas qu'on ne retrouve pas les lames, surtout ? C'est ça, la vérité. C'est-à-dire qu'on voulait les changer, mais malheureusement, c'est encore en déménagement. Enfin, tout est dans des cartons. Les plus assidus d'entre vous auront peut-être remarqué que ces planches-là, ça fait quelques années qu'on les a dans l'atelier. Et en fait, c'était à l'origine le TARDIS qu'on devait faire pour y penser, qui s'est transformé en flipper. Donc, elles nous étaient restées sur les bras. Et les voilà maintenant transformés, prêtes à être un établi. Donc, en définitive, avec Baptiste, au niveau du design, on est parti sur un truc ultra basique, ultra standard. Oui, parce que vraiment, le but, c'est de se dire qu'on fait ce petit workbench, en anglais, établi en français, de manière mobile. Il faut vraiment qu'il soit simple, rapide à construire. Évidemment, qu'il soit joli et bien fait, mais qu'on puisse le transporter facilement d'un point A à un point B si un jour on en a besoin, puisque, on vous le répète, son principe, c'est de transporter aussi avec lui de l'électricité. Donc, si je ne dis pas de bêtises, là, on est à peu près sur la taille d'un chevron, 50 mm, et avec ça, on va pouvoir faire toute la structure. Il nous manquera plus que l'assemblage et un plateau à placer sur le dessus pour avoir un établi. Petit topo Bluetti, ça fait plusieurs heures qu'on utilise le rabot, l'aspirateur de 2500 watts, la scie sur table qui doit faire dans les 2800-3000 watts, et on est encore à 75% de batterie, à 18h34. Donc, tout va bien, on peut continuer sereinement cette vidéo. On a même vu des pics qui pouvaient aller à 3500 watts. Pour les dimensions, on va se baser sur les petits établis qu'on avait dans l'ancien atelier. Donc, c'est parti, on découpe le tout et on fait les premiers assemblages. C'est haut, non ? Oui, c'est trop haut. Donc là, on a découpé tous les chevrons. On reste simple dans les dimensions. On a les roues de chez Action qui font 15 cm. Donc, on aura un établi qui arrivera à peu près à 90 cm de haut. On n'a pas dit aux gens que c'était les roues de chez Action. C'est nos petites roues fétiches de chez Action qu'on paye genre 5 euros au lieu de 25 euros à Laura Merlin. Ou 40. Alors, par contre, elles ne tiennent pas. Évidemment, celles de Laura Merlin, elles supportent 400 kg. Celles-là, elles sont plus aux alentours des 100. Mais franchement, pour ce qu'on fait... 80. J'ai dit aux alentours des 100. Bah oui, mais tu l'avais. Écoutez, au moins, c'est écrit noir sur blanc. Voilà. Donc, les pieds, 63 cm. Les traverses en longueur pour soutenir le plan de travail du dessus, du dessous, 1 mètre. Et les traverses en largeur, 53 cm. Donc, on a tout. Il n'y a plus qu'à l'assembler. C'est parti. Tu l'as vue, celle-là, ou pas ? Parce qu'elle n'était pas fausse. Je me suis vraiment pété la gueule. C'est vrai ? Oui, c'est la première depuis le début. Ça faisait longtemps, non, Calypso, qu'on n'était pas allé dans le bordel des frères Poulain. Non ? Alors, où est la cocole ? Elle est là. J'ai de la roquette trop grande. Sinon, j'ai de la PZ3 à premier prix très grande. Bah, tu sais quoi ? Je vais prendre tout. Et puis, comme ça, on verra ensemble. Qu'est-ce que je te propose ? Du coup. Alors, vous voyez, on est en train de faire tout. On est en train de dire tout. Alors vous l'aurez peut-être remarqué sur les divers éléments qu'on aura mis au montage comme d'habitude on n'est pas parfaitement droit c'est normal c'est comme dans l'ancien atelier on n'avait pas de sol droit donc à chaque fois comme on n'a pas de dégauchisseuse et qu'on n'a qu'un rabot on essaie de se débrouiller pour avoir au maximum des planches qui sont à peu près correctes avec des torsions qu'on essaie de récupérer mais on peut pas toujours le faire on va venir poncer et découper au bon endroit une fois qu'on aura tout fait de toute façon ça fait des années qu'on fait comme ça et ça se passe toujours très bien mais faut pas s'inquiéter quoi il n'y a pas mort d'homme non et puis on fait pas un établi pour polir des lames japonaises ça n'a pas besoin d'être pas c'est parfaitement plat on veut y poser des machines on veut pouvoir faire des découpes et pour ça il faut plus de rigidité que de platitude en réalité oui c'est pour mettre de l'électricité surtout voilà Oui pourquoi vous utilisez vos doigts pour étaler de la colle de la colle ça le il elle et c'est c'est Là encore, c'est une planche du TARDIS, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Oh, putain. Sous-titrage ST' 501 Ouais, on est fatigué, il fait 30 degrés là, sous le périlot. Et très bonne transition, toi tu parles du chaud. Il est temps de vous parler de la batterie Bluetti AC200 Max qui va donc alimenter ce workbench. La AC200 Max, elle est largement suffisamment puissante, mais par contre, elle a forcément besoin de respirer fatalement. Si vous générez beaucoup d'énergie, il ne faut pas l'enfermer dans une petite boîte. Donc on a mis un petit compartiment de séparation sur le fond pour pouvoir avoir vraiment la zone dédiée à cette batterie. Parce qu'on a quand même 4 fois 220 volts plus des USB PD de 100 watts, etc. On va être trop trop bien. Mais on a fait en sorte de laisser grand pouvoir sur les côtés pour l'aération de la batterie et qu'elle puisse fonctionner à sa pleine capacité. Puis en plus, c'est amovible, ça va nous permettre de la retirer éventuellement. Et puis si on n'en a pas besoin, qu'on ne veut pas électrifier le workbench, l'établi, on va pouvoir mettre par exemple, je ne sais pas moi, un compartiment avec des pinces, des tournevis qui seront fixés ici. Ça nous fait une paroi, oui, qui pourrait nous permettre d'en mettre une deuxième et entre les deux parois de faire des étages pour mettre par exemple des boîtes à outils, etc. Maintenant donc, il nous reste à fixer le plateau supérieur. On l'a découpé dans un contreplaqué de 30 mm. Alors encore une fois, au niveau du plateau supérieur, on n'est pas sur quelque chose qui fait pour de la précision. Donc évidemment, on aurait pu utiliser un système de torsion box ou un système de fixation spécifique à un établi. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser des vis et ça sera largement suffisant. Il faut bien faire attention à comment vous fixez votre plateau puisque le bois va réagir d'une certaine façon. Là, il fait 30 degrés, il ne sera pas pareil s'il fait moins 15. Mais pour le coup, on n'a pas besoin de plus. Donc on se met ça maintenant et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh mais dis donc, Calypso, est-ce qu'on n'utiliserait pas le DIY des frères Poulain qui est un super ordinateur sur batterie ? Et on a changé le joystick pour mettre un clavier souris. C'est pas centré. Tant pis. Quel bonheur de retrouver les petits projets en bois comme ça, vraiment avec la petite déco, les petites pattes bleues qui donnent tout de suite le petit côté établi. Trois amis, bah les frères Poulain, ça le fait grave. J'adore ce projet. C'est vraiment quelque chose qu'on aurait presque pu vous présenter au début de la chaîne. Ça ne nécessite pas grand-chose. Il suffit d'aller dans une grande surface de bricolage, avoir les bonnes planches et les bons tasseaux. Et avec une scie à main, un tournevis, des vis et de la colle, vous pouvez le reproduire à 100%. On va vous montrer cet établi chargé parce que quand même son intérêt c'est aussi qu'il soit électrique et qu'il ait une batterie intégrée. Donc on va y intégrer. C'est solide. Oui, c'est solide. Parce que t'as dit on va vous le montrer chargé. Mais moi j'ai envie de dire, ça tient mes 90 kilos tu vois. Chargé en poids et en électricité. Et pour le coup, eh bien on voulait remercier quand même Blue et T. On a fait tout le projet, deux jours de tournage et on est toujours à 67% de batterie. Et on a utilisé des scies, de la ponceuse, de la raboteuse, etc. C'est quand même un gros kif. Pour la super finition, nous on a décidé de garder le plateau comme ça totalement brut. Mais vous, vous pouvez choisir de mettre de l'encaustique, de la cire, du vernis, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. N'oubliez surtout pas de liker, partager et vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Franchement, je vous le dis sincèrement, la chaîne en ce moment elle connaît une petite chute. C'est un peu triste, ça nous fait de la peine avec Artus. Donc si vous voulez vous engager, ça ne vous coûte rien. N'hésitez pas, partagez, regardez la vidéo, commentez-la. C'est uniquement sur ça que se base YouTube. Pour faire découvrir la vidéo aux autres, c'est votre engagement qui fait le succès de la vidéo. Bref, n'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns vers les autres. On vous embrasse. Ça fait deux fois qu'on le dit, mais la bienveillance ne fait jamais de mal. A la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501